Je peux te présenter, parce que je dis que tu étais le directeur de mon laboratoire. Directeur délégué à Grenoble. Mais qui es-tu ? Qui suis-je ? Eh bien Stéphane Gall, directeur délégué du LARA à Grenoble, enseignant-chercheur en histoire moderne. Et je m'efforce de faire de l'histoire, on va dire autrement, de l'histoire expérimentale. De l'histoire autrement qui va nous apporter sur une chose, je ne sais pas, parce qu'il y a deux, là on a quand même deux éléments. C'est le choc technologique là. Ouais, il y a de la technologie dans les deux, ça c'est sûr. La technologie dans les deux, ça c'est la technologie du XVIe siècle. Ouais, parce que du coup c'est ton sujet de, tes sujets de recherche. Alors voilà, entre autres, ça m'a servi pour une opération, une expérimentation bien spécifique. Donc le casque XVIe, le gantelet pareil, et là le casque de réalité virtuelle. Virtuelle, XXIe siècle, avec les gantelets qui vont avec. Qui vont avec, voilà, très bien, très bien. Donc du coup, effectivement, certains de tes étudiants t'appellent le chevalier. Ah bon ? Oui. Tu me l'apprends là. Ouais, ouais, non, j'ai entendu passer ça. Quand on dit cours ensemble... Je suis le chevalier. Le chevalier, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que, donc du coup tu disais que t'essayais de faire de l'histoire un petit peu autrement. Ouais. Ouais, et alors c'est autrement, alors... Autrement un peu comme ça quoi, mais... C'est autrement, ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est une histoire qui s'appuie sur la démarche classique de l'historien. Ouais. Qui est celle du travail à partir de sources, qui sont des documents iconographiques, manuscrits, imprimés. Ouais. Qui sont vraiment la matière première habituelle de l'historien. Mais là, ce que je m'efforce de faire, c'est de recréer des équipements tels qu'ils pouvaient être au XVIe siècle, puisque c'est ma période de prédilection, fin 15e jusqu'au 1er 17e siècle. Ok. Et grâce à ces objets, comme ce casque par exemple, eh bien, retrouver l'intelligence, on pourrait dire, de gestes, d'actions. Puisque tout l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à historiciser des actions. Donc historiciser, c'est... C'est restituer la dimension historique d'une action, comme traverser les Alpes en armure. Ok. Comme grimper à une montagne à partir d'échelles, et non pas de cordes. De cordes, ouais, ouais, d'un baudrier. C'est ça, c'est-à-dire des manières de faire et d'utiliser son corps qui n'existent plus vraiment en tant que tel aujourd'hui. Ouais. Mais qui existaient dans le passé. Et vu que mon travail, moi, précisément, c'est de comprendre les hommes, les femmes du passé. Ouais. Eh bien, j'essaye de les rejoindre par des objets qui me permettent de comprendre un petit peu mieux ce que c'était que la marche en armure au XVIe siècle. C'était que d'appréhender la verticalité au XVIe siècle. Et alors, pourquoi il y a besoin ? Alors, je sais pourquoi, mais je me fais l'avocat du diable, et puis vous me dites le chat. Mais pourquoi il y a besoin de faire ça ? Est-ce qu'on ne peut pas le savoir autrement ? Finalement, qu'est-ce que ça apporte de plus ? Ça apporte de plus que... Bah, bouge pas, je te mets ça sur la tête. Ça apporte de plus de poids. C'est le poids de l'histoire. Tout à coup, que tu perçois... Attends, j'ai les oreilles qui ont... T'as les oreilles qui dépassent. C'est pas bon. C'est du sur-mesure, il faut dire, c'est pour ça. Ouais, bah écoute, on est pas mal, hein ? Et là, voilà. On est pas mal, ok. Bah, je peux vous dire que c'est un peu lourd. C'est vrai, tu vois, je pensais pas, parce que... Ouais, ah ouais, ouais, c'est... Bah, ça fait les... Ça fait les cervicales. Ouais, ça fait les cervicales, ouais. Et si tu mets la main là-dedans, voilà. Et pourtant, moi, j'aime porter du poids, c'est une de mes passions. Ah, ça, tu vois, je m'attendais à ce poids-là. Ah oui. Mais le casque, un peu moins. Le casque, un peu moins. Peut-être que je peux sortir le PC, comme ça, on peut peut-être montrer un peu des vidéos. Alors là, pour la souris, c'est pas très bon, ça. Pour la souris gaming, ça... Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça protège, quoi. Par contre, tu vois l'articulation. Ouais, ça, c'est un... C'est très bien pensé. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, on peut voir. Ça permet de plier les doigts, d'avoir une... Ouais, c'est vrai que tout est articulé. Tout est articulé. Et finalement, c'est pas beaucoup plus contraignant qu'un gant normal. Un petit peu, quand même. À la longue... Tu arrives à tenir les rênes d'un cheval, par exemple. Ouais. Tu arrives à tenir un bâton. Ouais, ouais, ouais. C'est très fait pour le combat, essentiellement. Alors, attends, on a un petit... Un grand merci à Stéphane Gall pour ses très bons CM d'histoire moderne. Souvenir de l'informidable sujet de recherche. J'aurais aimé qu'on fasse ça à l'époque. Traverser les Alpes en armure. Effectivement. Il y a des docus. Alors, je ne sais pas qui sert d'enseigne étudiant. Merci, tout d'abord. Et puis, il y a des docus, si jamais ça vous intéresse, de voir ce que ça a donné en image. Ça va. Ça tient chaud. Mais il fait chaud dans ton bureau. Non, il fait chaud. C'est vrai qu'il y a un bon petit soleil, là. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que tu parlais d'un document... Enfin, de Marshall, finalement. Voilà, voilà. Des chevaliers dans la montagne. Peut-être que tu peux trouver un teaser. Ouais, le teaser, ce serait pas mal. Voilà, c'est... Alors, ça, c'était... Ça, c'est la suite. Ça, ouais, c'est encore... Ça, c'est la suite. Bon, on peut mettre ça. Ça fait des images. Ça fait des images. Comme ça, je vous montre. Je gale. Et refaire la traversée d'Animal avec... C'est un classique. Alors, on l'a déjà faite ? Alors, la réponse de l'historien, c'est de dire, c'est pas ma période. Ah oui, c'est vrai que c'est pas ta période. Après, on va épargner les éléphants. Mais tu sais qu'il y a un Anglais qui a traversé avec un éléphant dans les années 50, je crois. Voilà, voilà, voilà. Ça a déjà été tenté. Il y a des docu-artés là-dessus. Attends, mais est-ce qu'on n'était pas ici même ? Le problème d'Animal, c'est qu'on ne sait pas par où il est passé. Ah, mais c'est un grand débat, d'ailleurs. Je montrais déjà le casque. Voilà, ouais. Mais qui est... Je suppose que c'est plus facile à emmener que le reste. Oui. Non ? Ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais. Le reste, ça fait une vingtaine de kilos. Donc, évidemment, il faut le démonter, surtout, et le remonter. Ouais. Donc, voilà, là, on voit... Voilà, là, ça, c'était la marche dans les Hauts-de-Alpes, dans les Alpes d'Haute-Provence, pardon. Au-Tubaï, au-dessus de Maljacès, par le col de Marie. Donc, deux jours de traversée alpine en armure, à cheval et à pied. On s'est bien amusés, mais c'était pas le but. Mais pas que, d'ailleurs. C'était pas le but. C'était pas le but. Ben, voilà, parce qu'en fait, les cavaliers, ils sont équipés pour être à cheval. Et quand on descend de cheval, ce qui est la difficulté, la contrainte de la montagne, elle oblige à descendre de cheval. Ça devient très compliqué d'avoir une armure qui l'a fait près de 40 kilos. Ouais. Et de marcher avec sur des sentiers étroits, en pente, enfin, tout ce que tu veux, avec des pierres. Ouais. Et on comprend mieux que François 1er ait dit dans une lettre à sa mère, « Il me fâche fort de porter le harnois », c'est-à-dire de porter l'armure. Et mon souci, c'est peut-être de partir de cette citation dans une source, de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, « Il me fâche fort ». Un homme du 16e siècle, toi, sur une échelle de 0 à 10, tu dis « Où est la souffrance ? » Oui, oui, et du coup, quel est l'impact ? Et je sais, par quelques-uns de mes informateurs, parce que je n'ai pas participé à un marchand, mais c'est des amis qui l'ont fait. Oui, pareil, oui. Mais que du coup… Périne, Emma, Nicolas, Marine. Voilà, et du coup, est-ce qu'il y a des choses dont tu ne t'attendais pas, que par cette traversée, tu t'es rendu compte et qui te permettent de mieux comprendre tes sources ou que vous n'alliez pas forcément anticiper ? Ah oui, oui, complètement. Déjà, je savais que les chutes étaient possibles, évidemment, parce qu'ils en parlaient un petit peu dans les sources. Mais notre meilleur cavalier, c'est-à-dire un cavalier professionnel, est tombé pendant cette ascension. Et ça nous a vraiment démontré à quel point des chevaux pas habitués à la montagne pouvaient stresser dans la montagne, être difficiles à guider. Et notamment au moment des franchissements de torrents, parce qu'ils avaient peur de l'eau. Simplement, l'eau, ça faisait du bruit, le torrent, il y a la pente. Et donc, une chute. Et là, les dangers vraiment de la montagne, malgré une armure, est classique. Mais quand tu tombes et que tu n'as pas de casque, tu vois, c'est super dangereux. Oui, ben oui. Donc, tu mesures à quel point ça a été périlleux avec des milliers d'hommes, et l'encombrement aussi. Nous, on était une quarantaine, cinquantaine à peu près. Et déjà, il y avait un effet d'inertie qui pouvait se mesurer. Donc, tu te dis, mais quand tu as 20 000 bonhommes, et même un train de civils, d'animaux... Ça passe toute la journée, quoi. Pendant des jours et des jours. Mais ce qu'il faut vous dire aussi dans le chat, c'est que, en tant qu'historien, notre source première souvent, c'est l'écrit. On se base beaucoup sur l'écrit. Et ce que apporte Stéphane par ses actions, c'est de montrer qu'en fait, pas tout est dans l'écrit. Et que pour bien comprendre ses écrits, si on veut... Parce que l'historien, il essaie toujours de se remettre dans les chaussures, en fait, des gens de l'époque. Tout cas de dire. Voilà, c'est ça. Ben là, pour le coup, il est dans les... Plus que les chaussures. Aujourd'hui, on se met dans les doudounes des chercheurs. Ben nous, on se met dans les doudounes... De l'époque. De l'époque. Mais on se rend compte de problématiques qu'on ne se rend pas compte parce que, voilà, on ne traverse pas souvent les Alpes en armure à cheval, quoi. Et, ben, aujourd'hui, pas souvent, c'est vrai. Mais à l'époque, non plus, d'ailleurs. Parce qu'en général, ils ne les portaient pas au moment de traverser la montagne. Là, c'était exceptionnel en 1515. Ils avaient peur des Suisses. Donc, ils ont adopté le dispositif de combat. Et ils se sont équipés des pieds à la tête. OK. Et il y a une autre chose dont il me semble qu'on m'avait parlé et qui m'avait intéressé. C'était la question de l'orage. Ah oui, oui. Oui, oui. Que vous avez vu l'orage. Et c'est vrai que quand il y a des éclairs, normalement, tu t'éloignes un peu de toute la ferraille et que là, vous étiez couvert de ferraille dans un sens. Et ça, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà vu dans les sources ou que tu t'es dit... Ou à un moment, tu marchais, là, tu t'es dit « Oh putain, là, ça pète. Là, je suis un paratonnerre. » Oui, c'est tout à fait ça. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé ? Ah oui, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que dans les sources, vous voyez, l'orage, on croise. Il y a eu des batailles même sous la foudre, sous l'orage. Et là, du coup, on s'était dit « Bon, dans le pire des situations, on a de l'orage. » Mais en fait, la météo était plutôt bonne. Donc, on avait écarté cette éventualité. Et pas de chance, effectivement, le lendemain, quand on a commencé à gravir le col par l'autre côté, par le versant italien, pour rentrer. Orage, deux orages, en fait, qui nous ont pris en tenaille. Et là, effectivement, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on s'est dit « On va faire paratonnerre, à cheval, en armure, tout en métal, avec des ducs et des halbardes. » Et on entendait l'orage qui s'approchait, le tonnerre. Et là, on a commencé à se dire... Et puis là, toi, en tant que coordinateur, la responsabilité devait être un peu... Là, j'ai eu peur. Oui, je comprends. Je me suis dit « Si on finit avec des morts, ça va vraiment être terrible. » Oui, oui. Ah oui, mais ça serait une mauvaise pub. Le projet d'après dont on va parler, il n'y aurait pas vu le jour. Absolument. Ça a été terminé. Donc, on a vite réagi. Heureusement, on avait des radios, parce que ceux qui nous accompagnaient, Mary Pixel à l'époque, avaient prévu des radios pour la communication des caméramans et donc tous ceux qui filmaient pour le documentaire. Donc, on a pu se coordonner. Il y en a qui étaient déjà devant. D'autres qui étaient encore à l'arrière avec les âmes, notamment, qui étaient qualifiées. Les âmes, ils n'avaient pas bougé. Ils portaient de la logistique au cœur de l'orage. Donc, on a pu se regrouper. On est allés dans une ferme, dans une bergerie. Et on a attendu que l'orage passe. OK. Oui, oui. Ça, j'ai entendu parler. Alors, il y a un commentaire là qui est l'air... Alors, c'est trop intéressant comme démarche, surtout quand on sait qu'il est reproché depuis quelques années aux historiens d'avoir écrit l'histoire avec un grand H à leur image, avec une lecture d'hommes blancs et privilégiés. L'histoire, elle est fille de son temps. C'est sûr qu'on fait toujours l'histoire à travers des prismes. On ne s'en rend même pas compte, les biais culturels qu'on peut avoir. Il faut faire attention à ce genre d'écueil. Sachant que ça fait partie du travail de l'historien de faire attention à ce genre d'écueil. Après, sur la critique que tu fais, vous voulez dire, c'est réel, mais c'est une critique qu'on se fait nous-mêmes au sein de l'histoire et qu'on a été les premiers à se faire parce que notre rapport au passé, on l'interroge en permanence. Théophile, peut-être que tu peux nous faire un peu de réel. J'ai le bras qui fatigue. Tu es la voix du tchat. Je te débranche peut-être. Alors du coup, tu as un autre... Vous n'êtes pas mort sous la foudre ? Non. Tu as tiré des enseignements recherche et un livre. Tu l'as là ? Oui. Il doit être par là. Attends, bouge pas. Tiens, là, regarde. Voilà. Chez UGA édition. Où on était ce matin. Vous vous rappelez, ce matin, on a rencontré la directrice de... On fait du lien. Voilà, on fait du lien. Tout est cohérent ici, vous savez. Mais du coup, avec, en miroir... Exactement. La reconstitution, enfin, l'expérimentation et un tableau, là, de Bruegel, 16e siècle, qui nous montre des conditions à peu près comme celles qu'on a vécues. Oui, d'accord, OK. En arrivant dans la montagne avec des ordres, de l'encombrement, des chevaux, des hommes à pied. Vous pouvez le voir ici. Et donc, une fois que c'était fini, tu t'es dit... Nouveau défi, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Quelle action de l'époque on pourrait historiciser, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire retrouver la logique, l'intelligence d'une action ? Et il se trouve qu'au même moment, il y a un réalisateur qui faisait quelque chose sur le Montaiguille, Ludovic Dels, et qui m'a dit... Il m'avait interviewé dans le cadre du Montaiguille, et il me dit est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire de scientifique autour du Montaiguille ? Sachant que le Montaiguille est un peu un symbole, en tout cas dans la manière dont l'histoire de la montagne, de l'alpinisme, de l'escalade s'est construite, on a érigé le Montaiguille comme le premier acte. C'est-à-dire quand en 1492, certains découvraient l'Amérique, en France, on montait le Montaiguille pour la première fois, et c'est la première trace, souvent on dit, d'escalade pour un but... Oui, d'alpinisme, utilitaire, quoi. Exactement, moi j'aime bien dire que c'est une sorte d'Amérique verticale, le Montaiguille. OK, OK. C'est quelques mois avant Christophe Colomb, mais c'est la même logique, c'est-à-dire on veut repousser des limites, Colomb ça va être à l'horizontale et dans le domaine océanique, trouver une voie à l'ouest, Charles VIII avec son capitaine Antoine de Ville, ça va être de repousser les limites dans l'échelle verticale, la troisième dimension, et c'est ce qu'ils font en juin 1492. Et là, la question, c'était comment exactement s'est-il pris pour pouvoir arriver au sommet de montagne qui était réputé inaccessible ? Parce que dans les... Comment dire ? Dans... Dans les... Enfin, moi, dans mon imaginaire, et je ne sais pas si c'était l'imaginaire de l'époque, pour moi, en fait, j'avais calqué ma vision actuelle de la crème, puis je m'étais dit ils ont envoyé un mec un peu plus casse-coup que les autres, ils partaient avec deux, trois potes, et puis ils sont montés sans rien, quoi. Et en fait... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est là que c'est intéressant que l'historien doit faire son travail. Et justement, éviter de plaquer un petit peu la manière de faire d'aujourd'hui sur le passé. Ouais. Là, il faut carrément inverser les choses et se retrouver dans le passé pour le comprendre. se retrouver dans le passé, on va dire, retrouver les repères du passé et les savoirs qui étaient ceux de l'époque pour comprendre comment ils pouvaient s'y prendre. Or, à l'époque, on ne faisait pas comme tu dis. Il n'y avait pas de logique de cordes de pitons. La logique, c'était l'échelle. On prenait les châteaux forts. Il faut monter en haut. On prenait une échelle. Et il y avait des spécialistes qu'on appelait des échelleurs ou des escaleurs qui construisaient les échelles et qui grimpaient les premiers. Couvraient la voie, en quelque sorte. Comme pour la montagne. Sauf que là, c'était sur des remparts. Ce n'était pas de cordées, c'était le premier d'échelée. Premier d'échelade. D'échelade, oui. D'escalade, parce que ça vient d'échelle, le mot escalade. Ah, elle n'avait pas fait le lien. Non. Tu vois, Pauline, boulez point dans le chat qui est journaliste montagne et qui d'ailleurs salue ta démarche. Bonjour Pauline. Est-ce que tu le savais qu'échelade, escalade, l'un va avec l'autre. Donc, l'affiliation est proche. Il y a une question dans le chat qui demande si grimper le Montélieu, le 15e, c'était une forme de recherche d'élévation religieuse. Alors, bien sûr, il y a de ça. Le religieux, il est omniprésent à cette époque-là. Donc, il y a de ça aussi. C'est-à-dire, on s'élève et quand on s'élève, on se rapproche de Dieu. On s'éloigne des hommes, on se rapproche de Dieu et évidemment, ça stimule la foi. D'ailleurs, au sommet, la première chose qu'ils font, c'est de... Alors, ils plantent des croix, exactement. Ils disent la messe, ils chantent, des chants religieux. Donc, il y a vraiment un aspect religieux important, mais pas que. C'est ça qui est intéressant, peut-être, justement, c'est qu'il n'y a pas que du religieux, il y a du politique puisqu'on grimpe sur l'ordre de Charles VIII. Donc, le roi commande, et là, c'est une démarche complètement inédite, un roi défie une montagne, ce qui ne se faisait jamais. Un roi défie un autre roi. C'est le week-end. Eh oui. Oui, mais maintenant, on est plein, on n'est plus dans l'innovation maintenant. Quand tu es à Grenoble et que tu défis une montagne le week-end, bon, tu es dans la norme. À l'époque, moins. À l'époque, parce qu'on pouvait traverser les montagnes, mais se rendre au sommet d'une montagne, c'est très intéressant. Parce qu'en plus, elle a une esthétique, je ne sais pas si on... Attends. Le montagne, on ne me quitte plus, tant qu'il va voir. Mais d'ailleurs, Doudou, notre mascotte, ne te quitte plus non plus. Mais voilà. Tu vois, bah oui, bien sûr. Là, c'est parfait, ça résume parfaitement le stream. Mais voilà, c'est une grosse falaise et donc du coup, elle n'est pas facile d'accès. Pas facile d'accès et il paraît même inaccessible. Oui. D'où sa réputation d'être inaccessible. C'est vrai. Et ce que sait faire Antoine de Ville, c'est donc de prendre des châteaux. C'est lui qui répond présent quand le roi demande si c'est possible de prendre cette montagne. Oui. Et il va appliquer à la montagne ce qu'il sait faire dans le domaine militaire. C'est-à-dire qu'on a un transfert d'un savoir militaire à la montagne, à la nature et là naît, je pense, on peut dire l'escalade. L'escalade telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire gravir une montagne par les moyens qu'on a et ça va donner le nom civil en quelque sorte de l'escalade. OK. Alors clairement, c'était vraiment militaire. Et du coup, toi, tu t'es dit on peut parler. Comment faire ? Quelle est la logique de l'échelle pour prendre le Montaiguine ? Donc, on a fabriqué des échelles en bois avec des modèles qu'on avait de traités d'ingénieurs de la fabriquée du siècle siècle. Parce qu'à l'ennemi, tu fais fabriquer des armures ou il y a des gens qui refondent des armures ? Tu fais fabriquer des échelles en bois ? Les charpentiers. D'accord, les charpentiers. Ouais, OK. Ils savent faire des échelles, on leur montre les plans, ils les corrigent même en disant ben là, c'est pas possible. C'était un dessin qui a été fait à l'époque pas forcément par les ingénieurs eux-mêmes. OK. Donc, ils corrigent, ils rendent vraiment praticable l'objet en quelque sorte. Ouais. Et nous, derrière, on le teste. Alors, on le teste de différentes manières. On l'a testé par une... Tu l'avais tout à l'heure sur Internet. On a fait un petit film sur YouTube qui s'appelle justement « De l'échelade à l'escalade ». Alors là, ils pourront aller voir. Ouais. Les gens, c'est... À la limite, au fil, tu peux le mettre dans le chat, le lien. S'il te plaît, merci. Alors, attends, qu'est-ce que vous parlez, vous ? Mais le cul du soviétisme... Ah, il compare à Gagarine, en fait, je crois. Dans la performance, oui. ouais. Je suis en train de préparer une émission sur Gagarine et je pense qu'il y a des similitudes. C'est possible. On peut voir des similitudes dans le sens, effectivement, où il y a une dimension inaccessible. Donc, c'est la performance, c'est être le premier et pouvoir ensuite l'utiliser comme un fer-valoir. Ouais, donc, oui, effectivement, il y a similitudes. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, pour Charles VIII, pourquoi il veut prendre la montagne ? Parce que s'il arrive à prendre l'inaccessible, ça veut dire que rien n'est inaccessible pour le roi de France. Que rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister, qu'il est bien le lieutenant de Dieu. Impossible n'est pas français. Si tu veux. Et fort de tout ça, là, on est en 1492. Il y a deux ans plus tard, il va prendre un chemin qui le conduit pas très loin du Montégui pour aller en Italie par le Mont Genève. Ouais. Et il va aller prendre le royaume de Naples. OK. Donc, c'est dans la suite. C'est dans la suite. C'est comme un jalon qui a été posé à ce moment-là pour le conforter dans cette idée qu'il est vraiment désigné par Dieu pour aller prendre le royaume de Naples et même aller jusqu'à Jérusalem ensuite. OK. OK. Et bien entendu, monter ses échelles, bon, c'était plus marrant de le faire en arrière. C'était plus... Alors, on l'a testé... C'était historiquement... Parce que... Il n'est pas monté au Montégui en armure. Oui, ce que j'allais dire, il y avait des choses à prendre mais il n'y a personne en haut qui lui tire dessus. C'est ça. Pas de danger. Alors là, on voit des images justement des manuels de l'époque. Pas de danger. C'est à partir de dessins comme ça que... Non ? Ou c'est plus des plans... Plusieurs, plusieurs qu'on a croisés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les échelles étaient en plusieurs tronçons. OK, d'accord. Déjà à la fin du 15e avec des petites roulettes pour rouler le long des parois. OK. Quand tu reboites ensuite l'échelle, les tronçons et puis des pointes à la base pour bien se fixer. Ça la stabilise. OK, d'accord. Et puis, un tronçon, c'est moins lourd à apporter que toute une échelle. Donc, il y a un côté vraiment pratique. Alors, moi, un petit peu de corde là mais c'est quand même assez exceptionnel. Des échelles de corde, par contre, oui, ça peut être... Là, par contre, la technique de cordage, elle est particulière. On voit qu'il a la corde qui passe sous une épaule puis qui doit ressortir par l'autre et qui passe en dessous. Je pense que ça fait un peu mal à l'entrejambe mais ça doit pouvoir tenir avec un bon gainage. Voilà, très belle veste, en tout cas. Pardon ? Oui, très belle veste UGA. Très belle veste UGA, n'est-ce pas ? En général, je me débrouille pour faire un peu de promo pour l'université, quand je peux. Ça, j'avoue. OK. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui puisque je me suis dit... Non, mais ça va. Il y a encore une troisième... Il y a une troisième doudou donc là, pour le coup, je pense que dans le chat, on peut valider... Non, mais regarde, je fais de la promo, par contre, pour les t-shirts montagne. Ah, oui, oui, oui. C'est bien aussi. C'est quoi ? C'est Parapote ou... Parapote, oui. Eh oui, oui, oui. Ben oui, je connais. Ben voilà, je suis sur les raisons. Placement de produits. Voilà. Allez voir, Parapote. Donc, les roulettes, c'est fait pour ça ? C'est fait pour ça ? On remontre. Alors, on peut, ouais, c'est... Ça soulage la technique quand il s'agit d'emboîter les échelles, parce que ce n'est pas facile d'emboîter les tronçons d'échelle en bois. Donc, tu les fais rouler, ça t'allège l'échelle, tu peux emboîter plus facilement les tronçons les uns après les autres. Alors, 3, 4, 5 tronçons si vraiment, qu'il y a une grande échelle. Mais du coup, là, pour faire le Ragu, il y a une logistique de malade, là ? Ben, oui, il y a eu une logistique de malade dont on ne parle pas du tout les sources. Donc, là aussi, ça permet de trouver un petit peu les difficultés. Là, on voit, là, quand il s'agit d'emboîter en armure, ce qu'on voulait faire ici, c'était de savoir à partir de quel savoir partait Antoine Deville. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il savait faire ? Il savait faire ça. Donc, qu'est-ce que ça représente d'être en armure sur une échelle en bois comme difficulté ? Tu vois, la contrainte, le déséquilibre, tout ce que tu veux. D'accord. Donc, c'est repartir de sa perspective. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure sur mettre dans les baskets des autres. Se remettre dans les baskets Donc, qu'est-ce qu'il fait d'habitude et en quoi le mont aiguille, ça va être différent et il va devoir le faire différemment ? Exactement. Tu t'aperçois, d'ailleurs, que quand tu montes le mont aiguille sans armure, c'est pas mal parce que tu dis, tiens, finalement, sans armure, c'est plus facile. Et puis, sans la pression de l'attaque... C'est ça. Ça, c'est pour la première échelle qu'on te dit ça. La deuxième, on voit déjà que c'est plus compliqué en montagne. Oui, un peu plus lourd, le cardio... Avec moins de stabilité. Et alors là, on voyait un peu les chaussures. Est-ce qu'il y a des équipements particuliers qui sont faits pour ne pas glisser sur l'échelle ou ne pas tomber ? Parce que j'imagine que... Alors, pour ne pas tomber, tu as des barreaux déjà qui sont carrés, qui ne sont pas ronds. Parce que si tu as des barons ronds, tu glisses beaucoup plus facilement. Donc là, les barreaux carrés pour des chaussures comme celles qu'on avait, c'est-à-dire tout cuir, y compris les semelles, c'est bien. Et on a testé aussi en laboratoire avec mes collègues du Gypsalab, Franck Kane, Violaine Kaué. À l'époque, il y avait une stagiaire, Lena Chastagnol, qui ont... Ils avaient commandé et monté une échelle équipée de capteurs. OK. On est pareil, il y avait des étudiants de STAPS. Sans armure, avec armure. OK. Pour comprendre un petit peu le déplacement du centre de gravité. Oui. Donc quand tu es sur l'échelle, évidemment, tu as plus tendance à, si tu as un petit déséquilibre, tu peux facilement basculer sur le côté. Oui, plus t'es haut, plus... Donc ça veut dire qu'on ralentit, on monte plus lentement. OK. Avec le poids, on finit par peser plus de 100 kg avec une armure sur le dos. OK. Donc ça devient très lourd. Quand on prend un objet à la main, comme une épée, ça devient particulièrement périlleux de grimper. Oui, oui. Il manque un appui. Donc c'est là qu'on risque de se déséquilibrer facilement. OK. Et donc plein de choses comme ça qu'on a pu mesurer pour bien comprendre l'impact. La base, voilà, de ce que pouvait vivre Antoine Deville dans son quotidien de capitaine de Charles VIII. Oui, oui, oui. Et après, donc, le test, là, au château de Rutière. OK. Et ensuite, le test in situ sur le Montaiguille. OK. Et le test in situ, du coup, ça a donné quoi ? Eh bien, ça a donné sur deux jours. On a placé des échelles. Alors là, on le voit sur l'écran que j'ai ici. On va peut-être après. Ouais. De toute façon, dès que tu fais un truc, tu fais un document. Non ? Ouais, c'est bien, hein ? Quand c'est possible, ouais, c'est pas mal du tout. Là, on... Attends, tu peux juste le tourner un petit peu parce que comme ça en a moins le reflet, parfait. Ouais, c'est parfait. En fait, à gauche, on a une image de la réalité de ce qu'on a fait, c'est-à-dire placer les échelles et on voit que placer les échelles sur des vires très étroites d'un mètre de large, c'est très, très périlleux. Donc là, on devine à quel point ça a été difficile pour eux de faire cette escalade. On en déduit qu'ils avaient certainement besoin de mettre des plateformes en bois, de construire des plateformes pour élargir les vires. OK. Faire des échafaudages, quoi. Faire des échafaudages, exactement comme on en faisait pour l'architecture militaire aux civils de l'époque. OK. Donc en fait, ils ont complètement équipé... Comment on dirait ? Ils ont équipé la voie, effectivement, d'en bas jusqu'en haut. Alors nous, on l'a fait sur une vingtaine de mètres linéaires, ce qui était déjà bien assez fatigant. Oui. Mais là où la technologie d'aujourd'hui est géniale, c'est que grâce à l'informatique, il y a des images qu'on a pu faire par drone, parce qu'on a une autorisation de la réserve naturelle exceptionnelle d'utiliser un drone, 28 000 clichés pour pouvoir modéliser le Montaiguille. Oui. Ça, ça s'est fait grâce au travail et au collaborateur de Ludovic Welt. Oui, oui. Et donc, c'est ce qu'on a à droite. À gauche, on a l'image du Montaiguille réel. Et à droite, c'est la restitution 3D avec toutes les échelles informatiques qu'on a pu placer pour grimper. Pour aller jusqu'en haut. Pour aller jusqu'en haut. OK, d'accord. Donc, on a pu restituer comme ça, au moins en visuel, ce que pouvait représenter cette escalade de 1492. Et alors, petite question qui revient un petit peu en arrière, mais bon, qui nécessite d'être posée. Cette douche nous dit une question prosaïque et drôle, j'espère. Ils avaient le droit entre guillemets d'uriner dans l'armure. Mais là, ils n'avaient pas d'armure. Là, ils n'avaient pas d'armure. C'est pour ça, je te dis, on revient un peu en arrière. tu reviens en arrière. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est comme les cyclistes d'aujourd'hui. Oui, oui. Si ça te dérange pas, après, tu peux le faire. Pendant, je pense qu'ils étaient beaucoup moins délicats que nous. Oui, ça devait être moins problématique. Après, pour la grosse commission, c'était plus compliqué. Il y en a qui avaient adapté leurs pantalons. Ah, donc, ils n'avaient pas d'armure. Oui, c'était des hommes comme nous et ils avaient besoin de besoins physiologiques. Oui, oui. Et donc, certains avaient adapté ce qu'ils appelaient des choses à pont-levis. C'est-à-dire que tu as la partie de l'arrière sur les fesses qui se descendent. Tu avais des lacets que tu pouvais défaire assez facilement pour pouvoir te soulager avant d'aller combattre. Je pense que c'est très intelligent. Surtout quand le stress de la perspective du combat faisait que tu... Ah, ben oui, l'expression... Tu vois. C'est 27-0. Voilà, on a des petits problèmes de logistique. C'est pour ça. Et alors, du coup, comment on arrive à la technologie d'aujourd'hui ? Parce que là, tu nous as dit qu'il y avait une modélisation qui éventuellement, ça a peut-être lien avec ça. Eh ben, exactement. C'est-à-dire que grâce à la modélisation et à l'utilisation d'un casque de réalité 3D, enfin, virtuelle, tu peux avoir l'expérimentation en mode immersif de cette escalade de cette escalade. Donc, ce qu'on a vu à l'image là, on peut l'avoir grâce au casque. Alors, je ne sais pas si tu veux avoir grand-chose là, mais... on avait... On avait plus ou moins testé, mais... T'es au fil, viens faire la réelle, stop. Il faut que je me mette au bon endroit. Ouais. C'est lui qui a plein de choses encombre. Attends, tu as un GTD, GTD. Tu vas avoir le grillage aussi. Le grillage ? Ouais, tu veux les voyer ? Parce que c'est pas très large. Non, c'est bon. Tu veux le voir ? Vas-y. Tu auras en plus, je pense, plus l'habitude que moi. Bon, pas tant. Ok. Qu'est-ce que tu vois, Raphaël ? Là, je... Là, en fait, je flotte au-dessus d'une falaise. Une sensation que j'aurais... Que des fois, en falaise, tu vois, t'as envie, tu te dis, je suis fatigué, si je pouvais être un oiseau. Et, effectivement... Ok, donc là, en fait, on voit toute la falaise. Ce que vous avez vu tout à l'heure, peut-être que tu peux le remontrer. Sauf que, ben voilà, c'est de la perspective humaine. on a différentes hauteurs et on voit donc les échelles, tous les équipements qui ont été mis en place et le cheminement est modélisé par... Voilà, par une orbe bleue. Mais ça permet... On n'est pas directement sur la faveline. Donc, tu suis un petit curseur, un petit guide bleu. Oui, voilà, c'est ça. Qui te permet d'emprunter l'itinéraire et donc, tu passes d'une échelle à une autre. Oui, et ça permet quand même de se rendre compte, voilà, de l'aspect... Ah, là, j'ai une... J'ai une... T'as qu'il dégage. Oui, non, j'ai la télécommande dans le... Ah, faut que tu bouges. Ouais. C'est mon bras qui fait... Il fait comment ton bras, fait voir ? Il fait comme ça. Et on voit. Alors, attendez, on va essayer quelque chose, le chat, je ne sais pas où vous êtes, mais... C'est à ta droite. Ouais, voilà. Là, je vous regarde droit dans les yeux. On a essayé, on avait préparé avec Stéphane, on a essayé, donc on n'a pas moyen de vous le montrer autrement, mais on va essayer de vous faire passer un petit oeil dans le casque VR, comme ça, vous êtes dans une immersion complète. Par contre, il va falloir vous tourner la tête parce que... Parce que ça va être que sur un oeil. Donc, voilà. Alors, attendez, je vous fais... Là, c'est expérimental. On ne peut pas être plus... Tu peux enlever le cap stop. Merci. Alors. Ah ben voilà. Vous y êtes. Eh ben, parfait. Ça marche de fou. Alors là, vous voyez, en bleu, il ne faut pas que je bouge. On voit le cheminant. Donc là, on est en haut. Point rouge, attention. Ouais, point rouge. J'ai un peu bougé là. Alors là, on passe à une autre phase. Donc, on va aller chercher le point bleu. Donc, vous voyez le point bleu là qui arrive. C'est fou. Ouais, là, c'est fou. Ah, là, là. il monte. Là, on ne voit pas rien. Voilà. Parfait. Et ensuite, on a la dernière étape. Donc, ça part de ce côté-là, si je me souviens bien. Tu y es, tu y es, ne bouge pas. En fait, je lutte avec le stabilisateur qui me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, je vous ai raté la fin. Bon. Il y a tout le grillage. À la limite, attends. Tu tiens le stabilisateur ? On va vous faire plus simple. Voilà. Mais en tout cas, là, finalement, ça ne marche pas. Allez. Ah, voilà, là, je suis parfait. Donc, là, on est dans la dernière phase. On arrive, vous voyez, le chemin tout là-bas. Vous me dites le chat. Et le pointillé. Ah, là, on est reparti en bas. Alors, je ne sais plus d'où ça part en bas. En bas à gauche. En bas à gauche. Parce que tout le monde va revenir là. Voilà. Mais c'est la science. Il faut se donner un peu, les gens. Il faut se donner. Vous donnez votre tournis à la science. Voilà. Ouais, voilà. Alors là, la barre d'étage n'était pas prévue. Elle n'était pas présente à l'époque. Vous vous en douterez. Alors, on voit qu'ils suivent, comme les grimpeurs. Il y a un petit bonhomme qui montre les chaînes. Ouais, les chemins, enfin, les voies de les failles, quoi, les voies faciles. Est-ce que vous étiez sur la voie normale ? La voie des tubulaires. La voie des tubulaires. Ok, d'accord. La voie normale, elle n'est pas adaptée aux échelles. Ok. Donc, on n'est pas sur le... Enfin, l'échelle ne... On ne fonctionne pas. On ne fait pas les mêmes terrains que nos capacités actuelles. Exactement. Voilà. Là, on prend la vire. Alors, peut-être qu'ils ont sorti, mais en fait, c'est juste que sur notre dispositif, on ne pouvait pas vous le... Ouais. Bon, voilà. Vous avez eu une idée. Vous avez eu une idée. Voilà. Réelle. C'est juste que, voilà, techniquement, avec notre setup, c'était difficile de... de vous mettre plus. Waouh. Excusez-moi. Vous tournez un peu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ce dispositif-là, tu disais que c'était une opportunité un petit peu d'avoir fait ça avec le réalisateur qui bossait dessus. Ah oui. Est-ce que toi, toujours dans cette démarche d'essayer de comprendre, est-ce que ça t'apporte... Ça t'a apporté quelque chose un petit peu... Ah ben, bien sûr, Ça ouvre plein, plein, plein de perspectives. Ok. Tu comprends, parce qu'en fait, tu vis l'action, donc tu retrouves des sensations. Ouais. C'est-à-dire que tu prends la montagne comme un laboratoire et tu prends ton corps comme un laboratoire embarqué. Ok. Ton corps est capable de te fournir des informations. Ouais. Et vu que tu te replaces dans les conditions de l'époque, ces sensations, ce que tu vis, tu peux le rapprocher de ce qu'ils ont pu vivre à l'époque. Ouais. C'est pas d'une vérité absolue. Non, non, non. C'est toujours ce décalage des siècles. Ouais. Il faut bien avoir à l'esprit. Mais ça fournit des informations complémentaires par rapport à ce qu'on a dans les sources. C'est-à-dire assez peu de choses. Assez peu de choses sur l'éprouver, sur le ressentir. Ils sont très, très peu bavards sur ces choses-là. Ouais. On sait qu'ils ont utilisé des échelles. On sait qu'ils ont aimé les petites fleurs au sommet de la montagne, par exemple, et qu'ils y ont vu des chamois qui étaient certainement des bouctins, en fait. Mais entre-temps, ils se sont téléportés, quoi. Voilà. Très, très peu de choses. Ce qui est intéressant dans la démarche, dès l'époque, c'est que cette voie qui a été aménagée, elle a pu être utilisée non seulement par Antoine Deville, le capitaine, et sa petite équipe d'experts qu'il avait autour de lui. Ouais. Mais elle a pu être utilisée aussi par des gens qui n'avaient rien à voir avec son équipe. Parce qu'ils ont laissé sur place ? Alors, c'est resté, on ne sait pas trop combien de temps, mais au moins une semaine. OK. Donc, via Ferrata pendant une semaine. Via Ferrata, mais là, on voit, pour le coup. OK. Et des gens, des habitants du coin ont pu monter. Donc, presque une forme de... Dès la conquête, une forme de tourisme... Oui, de démocratisation, en tout cas, de la montagne, une montagne partagée. Pas du tout confisquée au nom du roi de France ou au nom de la capitaine. Non, non, non. Ça a été ouvert. C'est fantastique, ça. Oui, oui. Et ce qui prouve qu'en fait, les gens de l'époque, contrairement à ce qu'on a souvent dit, ils étaient intéressés aussi par les sommets, sauf qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller jusqu'au sommet. Mais quand on leur offrait ces moyens... Ben, ils les prenaient. Ils les prenaient. Et ils avaient, comme nous aujourd'hui, envie de voir le monde depuis d'en haut et de contempler leur petit village, de se rapprocher de Dieu. Enfin, des motivations qui sont aussi parfois celles des grimpeurs d'aujourd'hui. Ben oui, oui. Et puis, l'expérience devait être quand même assez folle parce que tu n'y montais qu'une fois, du coup. Ah ben là, c'est sûr. En plus, on pense à ces gens qui avaient vécu toujours en voyant cette montagne inaccessible. Oui. Leurs parents, leurs grands-parents, enfin, leurs amis avaient vécu au pied sans jamais pouvoir accéder au sommet. Et là, l'occasion s'est présentée. Oui. D'autant plus que nous, on a l'habitude un peu des vues du dessus, de ces perspectives-là visuellement. Oui, nous, ça ne nous surprend plus. Mais à l'époque, c'était quelque chose exceptionnel. Ah oui, oui. À une telle hauteur, en plus. Ben oui, oui, oui. Oui, oui. Non, c'est très intéressant. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Peut-être que vous êtes un peu secoués par l'expérience. Mais... Surtout, ça allait vous mire. On peut se retourner. On peut se retourner. Ah, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous mets un contre-jour. Ce que j'ai demandé à Mickaël, mais Mickaël m'a fait une photo bizarre. Ah. Pourtant, t'es pas le roi du cadrage, normalement, mais... Souris, t'es toi. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, ça, ça a été possible aussi grâce au travail qui a été fait avec les habitants, des passionnés. Alors, j'ai parlé des charpentiers, charpentiers Durand qui nous ont fourni les échelles. Il y a eu le maire actuel, Éric Vallier, l'ancien maire, Yann Souriot, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidé pour faciliter les choses. Il y a eu Bernard Angelin qui est un spécialiste du Montaiguille. C'est quelqu'un qui a gravé le Montaiguille presque 2000 fois. Oui, oui. Donc, il le connaît comme sa poche et grâce à lui, on était en sécurité. Oui. Comme je le disais, il nous dit qu'on peut poser une échelle là. C'est qu'on peut. Ça va tenir, c'est qu'on peut le faire. Et ça a été très utile, alors non seulement pour nous servir de guide pour aller jusqu'au sommet, mais ensuite, le travail qui a été fait avec les petites échelles informatiques là, on a pu ici même avec l'informaticien Bernard Angelin. J'ai cru sortir les échelles ici. On a pu placer échelle après échelle et on disait, alors là, ils ont pu passer par là. Bernard, il nous disait, non, non, là, il y a trop de gaz, on ne peut pas passer comme ça. Il faut prévoir quelque chose d'une échelle plus longue ou alors à l'horizontale parce qu'on les utilisait aussi à l'horizontale en passerelle, ces échelles. Donc, tout ce travail, il a pu être fait en collaboration et c'était vraiment un grand moment de plaisir. Ah oui, c'est génial. Alors, il y a une question. Prochain défi. Prochaine recherche. Prochaine recherche. Je pense, oui, j'essaye de voir ce que les sources nous offrent comme potentiel, comme action qui n'aurait pas été explorée et historicisée. Oui, oui, oui. Et je ne sais pas, peut-être que dans le domaine de la glisse, il y a des choses à faire. Avec la neige et... Dès l'époque moderne. Dès l'époque moderne. Joli. Donc, finalement, tu as fait randonnée, escalade, maintenant le ski. Glissade. OK, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est quoi ? C'est du proto-ski, de la luge ? Oui, c'est plutôt de la luge parce qu'en fait, à l'époque, quand on redescendait des cols, on utilisait ce qu'on appelait des ramasses, les grands cols des ailes. Tu connais. Donc, des grosses luges qui servaient aux voyageurs. On les mettait dessus, il y avait une chaise, il s'assayait et il y avait un marron qui était un guide ou une maronne d'ailleurs parce que c'était aussi féminin dès le 16e, 17e siècle. OK. Peut-être même avant, on ne sait pas. Oui. Et les guides permettaient de descendre rapidement depuis les cols. Donc, c'était des grosses luges en bois qui étaient utilisées pour ça. OK. Et la sensation de la glisse, c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel parce que là encore, c'est quelque chose qu'on ne l'avait pas. Oui. Et puis, même aujourd'hui, quand on remet dans le contexte hors Grenoble ou hors montagne, il y a quand même plein de gens qui ne peuvent pas avoir la sensation autour de la glisse. Alors, s'il y a le roller, des choses comme ça, mais la glisse sur neige, nous, on est habitués, mais ce n'est pas si commun que ça. Beaucoup plus, en tout cas, qu'à l'époque parce qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose de complètement exotique. Ça, on est d'accord. On n'allait même pas les mots, d'ailleurs. On disait qu'on roulait. On savait. OK, oui, il n'y avait pas de terminologie. C'est pas vraiment approprié. Bon, on fait le lien avec un peu comme une troïka. Oui, mais en pente. OK. Et ce n'était pas tracté. C'était juste, ça glissait. Donc, c'était guidé par l'avant, retenu ou par l'arrière pour aller à droite, à gauche. OK. OK. Très bien. Très bien. Je ne sais pas, on a un petit programme, un petit timing, mais je ne sais pas où on en est. Tu as une idée, Michael ? C'est 3h30. Et c'est bien ? On est en carbone de retard qu'on a. Oh, très bien. Très bien. Très bien. Petite pub pour le docu qu'on a fait sur le Montaiguille. Il y a eu un film qui a été primé aux rencontres Montagne et Science. Voilà. Grand prix du film d'aventure scientifique. Donc, on est très contents de ce film réalisé par Ludovic Wels. Oui. Et la prochaine projection, il y en a une à Clel le 17 février, c'est un samedi prochain. OK. OK. Vous pouvez donc aller le voir. Et est-ce qu'un jour, il sera disponible ? On espère. Oui. Comme ça. Le jour où il le sera, on ne manquera pas de vous le faire savoir. Retour au Montaiguille, ça s'appelle. Retour au Montaiguille. OK. Et Marshall, il est disponible quelque part ? Et Marshall, alors, il n'est encore pas vraiment disponible, mais c'est en train de se faire peut-être avec le Labex item sur le site du Labex. Ah oui, ça serait pas mal. Ça, on le réactera. Je ne sais pas si tu connais, c'est sur Twitch, il y a un format qui s'appelle React. Non. Et c'est que... On a dit le chat qu'on faisait de la vulgarisation dans les deux sens. Donc là, on va faire Twitch. moi j'en fais aussi. C'est des streamers qui sont sur leur PC, tu vois. Ils vont regarder une vidéo et ils apportent leur perspective sur la vidéo. Et pour la vulgarisation, c'est pas mal parce que tu peux apporter la perspective, voilà. Et l'idée, c'est de regarder la vidéo et dès qu'on a quelque chose à dire, on met pause, tu vois. OK. Donc, par contre, c'est long. Ah oui. Voilà. Mais on peut même imaginer un React où tu nous fais des coulisses. Complètement. Il existe d'ailleurs un making-of du film. Ah oui ? Ah oui. C'est très intéressant pour comprendre les tournages et c'est là qu'on voit justement l'orage, les chutes. Ah, ça, on peut voir. Pas les chutes, la partie difficile mais qui fait partie du truc. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Ouais, non, non, avec plaisir. le chat, on peut dire merci. Merci aux doudounes, effectivement. On s'est bien régalé et puis on va faire un dernier plan sur Sous le soleil. tiens, on va essayer de lui mettre la... Ah ouais, un soleil VR. Voyons voir. Le chat te remercie et trouve que c'était extrêmement intéressant. Souvent, quand c'est trop intéressant, ils sont... Voilà. Attends, là, Théophile, il y a une photo à faire, tu vois. Il y a une vraie photo. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, Pauline. Enfin, vous les points, il y aura le... Il y aura le... Bien sûr, le replay où tu pourras regarder ça parce que je pense que ça t'intéressera beaucoup. Mais là, là, il y a un truc, là. Super. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Et une autre continuation ? Ben ouais, on va continuer, là. Sous-titrage Société Radio-Canada